Le soleil vient de se lever ! Rendez-vous avec GLG ! Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek ! Oui, je suis GLG, votre revient d'accord, vous rendez-vous deux fois par semaine tous les mardis et vendredis pour votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé, reviews à venir ! Vous allez voir, il y a du lourd ! Il y a du très très lourd, du très très bon ! Incroyable, voilà ! Allez, parce que voilà ! Non, en gros, c'est bien ! Non ! Bah non, c'était l'autre ! Bah, GLG, l'ami du petit-déjeuner et toute la journée en replay ! Alors, je me marre ! Parce que, un, déjà, je suis de bonne humeur ! Parce que ma chérie, elle a fait le nettoyage ce matin-là ! Enfin, moi, chérie ! Mon chéri ! Parce que c'est un robot ! Alors, un robot, est-ce qu'on peut dire un robot-aspirateur ? C'est un chéri, en gros ! Voilà ! T'es en train de nettoyer, t'es en train de jouer la tablette, j'ai dit, c'est bien ! C'est bien la vie ! C'est beau ! Voilà ! Bon, allez, je suis de bonne humeur, aujourd'hui, ça va ! Bonne journée, bien couru, hier, je suis cramé, j'ai mal partout ! Bien couru, bien fait du support et tout ! Bon chaud ! Allez, comme toujours, une spéciale édicace à nos tipeurs, j'en rappelle, la seule émission qui fonctionne au café ! Vous pouvez m'offrir des cafés, plus on a de café, plus on a d'émissions ! Le mois dernier, on a atteint notre troisième palier, je crois, voilà ! Donc, on avait deux émissions par semaine, une le mardi et une le vendredi ! Pour l'instant, on est à 68% de l'objectif pour avoir une émission par semaine au mois d'août ! Si on a plus de café, on aura deux émissions par semaine au mois d'août ! On a eu un même moment où on a eu trois émissions par semaine au mois d'août ! Et si on explose tout ça, on aura tous les jours du bonheur à profusion ! Café simultané, t'es en train de boire ton café, fonctionne au café, voilà ! Donc, on remerciera nos derniers tipeurs qui sont Soul, Nico, Gérard, Yoano et Sébastien ! Oui, beaucoup ! Merci beaucoup les gars pour vos petits cafés, encore une fois, qui permettent de commencer la journée de bonne humeur ! Défoncer au café ! Mais non, je sais pas si on peut se défoncer au café ! Un peu à la caféine, voilà ! Donc, merci à vous ! Merci également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir l'émission ! C'est pas grand-chose, encore une fois, mais c'est un petit réflexe à prendre ! Ça permet à la vidéo d'être mieux référencée sur YouTube ! Là, on voit que c'est l'été ! C'est en train de se casser la gueule, là ! Voilà ! Même... Tu sais, voilà ! Il y a tellement plus... Il y a tellement plus personne que même les médias ! Ils ont pu rien à dire ! Oh, mais attention ! Nouveau Covid, fin juillet ! Ouh là là ! Non, on s'en fout, c'est bon, c'est fini ! Non, non, on est en été, là ! Voilà ! Et également, spéciale des cartes à tous ceux qui sont abonnés à JLG Vidéo, tous ceux qui sont restés abonnés, bienvenue dans la famille, Léa ! Voilà ! Bon, allez, on commence tout de suite cette émission ! Alors, un, par mon joli t-shirt ! Alors, je l'ai acheté chez Uniqlo ! Il y en a beaucoup, ils sont nazis ! Alors, je pensais que c'était un Naruto, à la base ! Pas du tout ! C'est un Jujutsu Kaisen ! Alors, Jujutsu Kaisen, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un manga ! Alors, c'est disponible sur Netflix, étonnamment ! Alors, c'est disponible sur Netflix Asie, puisque pour l'instant, il n'y a pas de français ! Il n'y a que japonais, sous-titré anglais ! Donc, il se peut que dans votre Netflix à vous, il n'y ait pas ! Heureusement, on a fait une vidéo pour vous expliquer comment vous allez pouvoir la voir ! Mais voilà ! Est-ce qu'il y en a qui connaissent un peu Jujutsu Kaisen ? Est-ce que c'est bien ? J'ai commencé à regarder le début du premier épisode, je trouvais ça tout de suite un peu chelou ! Je me suis dit que j'allais plutôt regarder Naked Director ! Je trouvais ça quand même beaucoup plus rigolo ! Bon, allez, on parle un peu de legeek.tv, ma vie, mon oeuvre, toutes mes vidéos, toute ma cinématographie, ma youtubographie ! Toute ma youtubographie que vous pouvez trouver sur legeek.tv avec toutes mes reviews, les JT du Geek et tout, etc. La vie est incroyable ! La vie est belle ! La vie est magnifique ! Profitons de la vie ! Avant que la vie ne profite de nous ! Celle-là, elle était puissante ! Bon, Skyphone, les promos, il n'y a pas grand-chose là ! On arrive l'été, il y a eu les soldes et tout, on voit que c'est un peu Calmos ! Donc, Calmos ! Le JT Geek, je rappelle, vous pouvez aller sur JT Geek, il y a une rubrique qui s'appelle Shop ! Alors, il n'y a pas encore ces jolis t-shirts, parce que ça, c'est une shirt Uniqlo ! C'est pas donné en plus ! C'est 690 baht, je crois ! Cette fois, on fait presque 20 balles, quand même ! C'est pas donné ! Mais la qualité est vraiment bien, et j'avais envie de renouveler un peu mon parc de t-shirts ! Certains auront vu, j'en ai un autre, Jurassic Park ! Ah non, la vidéo n'est pas tombée, je crois ! Elle était annulée ! Reportée ! J'en ai un autre avec le Spider-Man, là, que vous avez dû voir ce matin ! J'ai celle-là, et j'ai quoi d'autre ? Je crois que c'est tout ! Vous découvrirez au fil de l'eau ! Bon, voilà ! JT Geek, je vous renvoie directement vers les vendeurs ! Comme ça, vous achetez directement chez les vendeurs ! Pour moi, j'ai une petite commission à chaque fois, et ça fait plaisir ! Je ne sais pas pourquoi j'ai cliqué ici ! C'était plutôt par là ! Bon, allez, on parle un peu des news du jour ! Allez, Realme qui nous annonce que, oui, ils vont sortir un nouveau téléphone avec un partenariat, avec en partenariat une grosse marque de photos ! Alors bien évidemment, on peut se demander, alors c'était un petit peu la mode, comment on met ? On en a mis, Nokia Avivo avait fait partenariat avec Zeiss ! Nom de Zeiss ! C'est lui ! Huawei aura travaillé avec Leica, ensuite, du coup, Huawei, on a vu que ça s'est un peu calmé ! C'est Sharp qui aura repris également, encore une fois, c'est des licences, donc n'importe qui peut en mettre et tout ! Donc là, on a mis là, ni à lire notre article et tout, parce qu'il ne l'avait pas mis, donc il faut bien mettre des backlinks ! Il y a un CO et tout, voilà ! OnePlus a déjà tenté l'aventure avec Cyanogen et avec Hasselblad et tout, comme Samsung, apparemment, aurait tenté avec Olympus, mais voilà ! Donc apparemment, on se demandait quelle marque qu'elle allait pouvoir avoir, et ils ont dit tout de suite, non, pas Sony ! Ça ne sera pas Sony, voilà ! Donc Canon, Fujisim, Nikon, Panasonic, Pentax ou Polaroid, alors Polaroid qui est devenue une grosse marque chinoise maintenant, rachetée par les Chinois, ils font tout et n'importe quoi que marquait Polaroid dessus ! Leica, moins, Zeiss ou Hasselblad, bon, on a vu qu'il y a avec OnePlus ! Eh bien non ! Les rumeurs disent que ça sera Kodak ! Alors, on peut se demander, alors le Kodak fait bien des... Enfin, à tenter le coup des lentilles et tout, mais bon, sans trop de trucs, ça sera certainement un espèce de plugin comme Hasselblad avec un traitement numérique où il y aura des filtres Kodak, des trucs un peu rigolos et tout, voilà ! Je ne sais pas si c'était Kodak, c'était les trois petits gamins qui sautaient avec les palmes et tout, là ! Je ne sais pas si c'était Kodak ou Polaroid, vous me direz en commentaire ! Ah ben, ils ont moins de 30 ans, ils ne peuvent pas connaître, hein ! Il y avait trois petits personnages qui couraient comme ça, qui disaient, ah, ils avaient des palmes, ils avaient une espèce de... de capote sur la tête et tout, enfin... Un autre temps ! Et après, ils disent, qu'est-ce que c'est ? Ben, je ne sais pas, il y en a plein, ils disent, ah oui, je m'en rappelle et tout ! Ben, on dit, on est entre vieux, hein ! Allez, on continue les Newtbox Kodak ! On parle du Huawei Mate 50 Pro, une nouvelle rumeur confirme qu'il pourrait, lui aussi, avoir un autre écran à l'arrière ! Alors, contrairement à ce qu'on avait vu, par exemple, avec le Mi Mix 4, là, on aurait un écran, non pas à 16 9e, non pas en mode portrait, mais bien en mode 4 tiers, avec un écran qui serait plus conséquent, qui permettrait certainement d'avoir aussi un recadrage pour faire des modes selfie avec la caméra arrière, qui permettrait également d'avoir des informations, des notifications, avec un écran qui s'allume, par exemple, en monochrome, de temps en temps, ou, voilà, en noir et blanc, pour ne pas utiliser de la batterie, pour avoir des notifications, pour éviter que ça se mette sur l'écran principal, et tout, c'est un concept qui est assez intéressant, et vous allez voir qu'on va en bouffer, hein ! Alors ça, on parlera du Mi 11 Ultra, qui avait, lui, un petit écran ridicule pour faire les selfies, là, on se dit, c'est intéressant à voir, à voir, à voir ce qu'ils vont nous proposer, parce qu'apparemment, c'est pas les seuls à travailler là-dessus ! On parlera également de la vidéo de présentation du Hookedel C21 Pro, je pense qu'on est tous à peu près d'accord dans les commentaires, en disant que, franchement, franchement, pour 80 balles, ça va, ça te fera pas un deuxième trou de balle, ça c'est sûr, mais pour 80 balles, on a quand même un téléphone qui, sur le papier, est pas mal, on a quand même une caméra arrière de 21 mètres de pixels de Sony, un petit format de 6,39 pouces, oui, parce que maintenant, 6 pouces, c'est petit, hein ! C'est vrai que l'on me dit, 6 pouces, petit, quand même, j'ai la 6,39, c'est petit ! En dessous de 6,5, quand t'as l'habitude d'avoir des gros téléphones, on compense comme on peut ! Quand t'as l'habitude d'avoir des gros téléphones, quand tu tombes à 6,5, tu te dis, c'est petit, hein ! Voilà, heureusement, une tablette de 10 pouces, là ! Bon, une batterie 4000 mAh, bon, on est pas mal, on est pas mal au niveau de la photo et des specifications, et surtout au niveau du prix, à 80 balles, où vous êtes nombreux à m'avoir dit, je vais kreaké ! Je vais kreaké, Greg, pour 80 balles ! Ça, au coup, ça fait un bon petit téléphone, soit d'appoint, soit un téléphone principal, plaisir d'offrir, joie de recevoir, et tout, bon, à voir ! Mais le téléphone était pas si mal que ça, après, on va le recevoir prochainement, je vous ferai une review, et on en parlera, bien évidemment ! On parlera également de la Teclas M40 Pro, une tablette 10 pouces, 4G, Full HD, 628, Octa-Core, Android 11, à prix d'enfer ! Alors, moi, j'ai fait la... c'est un article rémunéré et tout, donc, j'ai fait la publication, je l'ai programmée et tout, et donc, du coup, beaucoup m'ont dit, oui, mais en fait, beaucoup l'ont acheté sur Amazon, on dit que c'était pas terrible ! Alors ça, malheureusement, quand on vous envoie des articles comme ça, à faire traduire, ben, voilà, on traduit, puis on publie, on ne peut pas savoir ! La tablette est en promo à 150€, c'est vrai que pour une tablette 4G, elle est pas chère ! Elle est pas chère, elle est propre et tout, donc après, est-ce qu'elle est bien, pas bien ? Beaucoup disent que Teclas, c'est une bonne marque, d'autres disent que c'est de la merde, bon, je sais pas ! Alors après, est-ce que les habits Amazon sont plus... je sais pas ! J'ai demandé si on allait la voir, pas eu de réponse ! Voilà, donc, on attendra et tout, si on peut la voir et la tester, je vous dirai personnellement ce que j'en pense ! On parlera également du OnePlus 9T Pro, comme tous les ans, OnePlus nous a re-baggé son 9, ou son 9T, pourrait nous sortir une déclinaison 9T Pro, qui pourrait avoir certainement la même configuration, et là, encore une fois, bim badaboom, encore un petit écran derrière ! Alors là, vu la taille de l'écran, on demandera bien ce qu'ils vont pouvoir nous mettre dedans ! Alors en même temps, si c'est juste pour faire un recadrage de caméras, je sais pas où est ma DJI Osmo ! Quand on prend la DJI Osmo, l'écran devant, il est ridicule, mais on voit rapidement si on est dans le cadre ou pas ! Donc ça permettrait d'utiliser les caméras arrière pour un selfie, ou là, comme on voit par rapport au mock-up et au concept, ça serait plus pour avoir de la notification ! D'avoir un petit écran avec les notifications, le nombre de messages, voilà, un petit écran monochrome ! Je vois pas trop ça comme un écran secondaire et tout, mais pourquoi pas ! Encore une fois, c'est qu'un concept, à mon avis, ils ont mis le goût à Soulblade, tant qu'à faire ! C'est qu'un concept et tout, ou un mock-up, est-ce qu'ils travaillent sur plusieurs modèles ? Est-ce qu'ils disent, bon bah celui-là, on le fera pas, on va quand même le sortir pour voir un peu ce que les gens en pensent et tout ! A voir ! Donc forcément, vous avez vu le design du 9 Pro pour vous, 9T, 9T chez... Alors il existe 9T dans un endroit, 9 Pro chez d'autres et tout ! Voilà, on voit bien que c'est exactement, ils ont repris la même chose, ils ont mis un petit écran sur le côté et tout ! A voir ce qu'ils vont nous proposer, mais ça pourrait être intéressant et d'avoir un téléphone de plus ! On parlera également de la marque d'ISO ! La marque d'ISO, je vous rappelle, c'est la nouvelle sous-marque de Realme ! En fait, c'est pas vraiment la réelle sous-marque de Realme ! A la base, d'ISO est une usine qui fabrique des produits IOT ! Point barre ! Voilà, comme certains ont reconnu, chez Xiaomi, il y avait Mijia ou des choses comme ça ! C'est une usine qui fait des produits en OM et qui fait sa propre marque, qui est un peu la marque d'ISO ! Quand Realme veut fabriquer des produits IOT, il va y avoir une usine en disant Voilà, qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce que vous pouvez nous faire ? On met le logo Realme dessus, on n'en parle plus, l'affaire est bouclée ! Bon ben là, après, eux, ils produisent, ils mettent le logo Realme, c'est vendu sous la marque Realme, c'est incroyable ! Tout le monde dit, c'est génial ! Et après, du coup, Realme se dit, va ce qu'on va faire ? D'ISO, on va racheter l'usine et la marque, on va investir dedans ! Comme ça, on récupère une partie des profits, et dans ce cas, au lieu de mélanger un peu toutes les gammes, on va vendre les produits, ou de les vendre des produits d'ISO ou des produits de l'usine qu'ils auraient pu vendre d'ISO, les vendre sous la marque Realme, on va les vendre directement sous la marque d'ISO ! Ce qui paraît quand même beaucoup plus évident ! Donc, ils lancent leur sous-marque, la sous-marque d'ISO, et un teaser assez intéressant de la marque d'ISO, c'est un téléphone ! C'est-à-dire qu'ils nous font voir à l'arrière, ils disent, voilà, on va sortir ça et tout ! Alors, on dit, oh là là, ils vont l'océan ! Alors, si la marque d'ISO sort aussi des téléphones, alors que c'est la sous-marque de Realme qui fait aussi des téléphones et tout, on recommence la même merde qu'avant, ça veut dire que c'est un peu compliqué ! C'est comme si Mijia sortait un peu des téléphones alors qu'ils sont plus dans les produits connectés ! Et en fait, en cherchant bien, il y avait déjà un produit qui avait passé la certification, qui était le DISO Star 500, le DISO, le DISO Star 500, qui était un bon petit téléphone de merde, un bon petit téléphone 2G, avec un design un peu particulier, batterie amovible, double SIM, voilà ! Du téléphone, comme il s'en vend encore beaucoup ! Étonnamment, il y a encore des marchés où ils sont encore... Ils n'ont pas besoin de 3G ni de 4G, ils ont juste besoin d'un téléphone pour rappeler et recevoir des SMS, pour tous les trafiquants qui ont besoin juste d'un téléphone ! Voilà, donc du coup, il y avait celui-là, et ils disent qu'ils pourraient éventuellement sortir en même temps le DISO 300, qui est pire ! Pire que ça ! Qui est un peu... Il y avait eu... Alors, il y avait le 3210, il n'était pas du tout comme ça, le 3310, pas du tout, mais après, je crois qu'il y avait une série comme ça, 80... Non, les 8210, 8310, c'était quand même plus stylé ! Mais il y avait eu un téléphone comme ça, à peu près, dans ce... un 22, je crois qu'il y avait un 22 quelque chose qui est sorti dans ce design comme ça ! Donc voilà, donc DISO pourrait sortir des téléphones pas chers pour de nouveaux marchés ! En fait, ce n'est pas qu'ils pourraient sortir des téléphones pas chers, parce qu'ils les ont déjà ! C'est déjà une usine, ils ont déjà un catalogue, et ils disent, bah tiens, si la marque va être relancée, c'est le moyen d'être remis sur la scène, de ressortir des modèles qui sont déjà... Il y a peut-être un marché et d'être un peu plus connu ! Donc, bim, banamou, ils vont nous sortir deux téléphones, donc non, il n'y aura pas de concurrence entre DISO et Realme ! Voilà, c'est quand même une bonne nouvelle ! On parlera également du Samsung M22 ! Donc, nouvelle itération... Oui, mais j'essaie de trouver des mots compliqués, un petit peu... Des nouvelles itérations de, par exemple, on va plutôt parler d'un Samsung A22 qui vont booster avec une batterie 6000 mAh et nous faire un... un M22 ! Alors, quand on parle, on a le M42, qui était un beau petit téléphone, un 6,6 pouces, écran AMOLED avec batterie 6000. C'est pas mal, en fait, déjà, au niveau de la configuration et tout. Donc, après, on avait le A22 qui, vous avez vu qu'il y a quand même des similitudes similaires, un peu simil... identiques ! Simantique ! Donc, on se dit, bon, on va avoir un téléphone entre tout ça, certainement un A22 avec une grosse batterie, comme à peu près le M42, une batterie 6000 mAh et tout. Bon, on a déjà, par contre, le prix. Vous savez que je l'ai vu ? Je l'avais déjà pris. Pas donné donné, prix européen. Ça aura quand même un dossier à 239 euros. C'est pas un super prix, mais c'est pas un mauvais prix non plus. 239 euros au TTC, encore une fois, ça fait 250 balles, t'as quand même un téléphone Samsung, si t'as une batterie 6000 mAh avec les caméras Samsung et tout, ça peut faire la blague pour beaucoup de monde qui ont du mal avec les téléphones chinois et tout, en disant, voilà, Samsung restant Samsung. Ça reste une valeur sûre. Ouh, il reprend son souffle. Bon, du coup, allez, on parlera de la news ce que j'ai reçu hier en communiqué de presse que j'ai envoyé à Nico qui a traduit et qui a mis en ligne ce matin. Elle est prête, il ressort le service ce matin. Donc, du coup, le Humidigi Bison passera en version Humidigi Bison Pro. Donc, la promesse annoncée de la version Pro, ça sera bien évidemment un meilleur processeur et toujours les bonnes caméras à l'arrière et un capteur de température. Alors, je faisais voir dans la vignette parce que j'ai reçu ça. En fait, j'ai reçu le Doogie S86 Pro, donc le nouveau. Et avec ça, j'ai reçu un thermomètre. Voilà. Donc, je me suis demandé pourquoi. Et en fait, c'est un thermomètre. Ils ont mis, voilà, Doogie Gift. C'est un thermomètre... Je ne sais pas. J'ai vu qu'il y avait deux piles dedans. Ça doit être un truc infrarouge et tout. Donc, c'est bien la mode de mettre des thermomètres partout, Covid et tout. Donc, ça sera simplement une évolution. Ils expliquent bien que ça sera exactement le même design, le même châssis pour eux. Donc, du coup, le fun facteur est déjà éprouvé puisqu'ils l'ont déjà décliné sous pas mal de versions. Ce Mi Digi, on avait déjà testé un. Après, il y avait un autre qui est sorti. Il y avait un GT, je crois. Et là, on aura une version Pro. Donc, c'est le même. Après, pour eux, juste upgrader le processeur et peut-être un truc ou deux, c'est relativement facile. Les coûts sont déjà un petit peu épongés. Les chaînes savent les fabriquer et tout. Donc, c'est une bonne alternative pour eux pour sortir une version peut-être un peu plus musclée. Je lui ai écrit à Ouin Ouin, là, et je m'en attends qu'à me répondre, savoir si elle va m'en envoyer un ou pas. Ou pas. Allez, on parlera de la vidéo qui est tombée cette nuit avec la nouvelle Huawei Watch 3 Pro. Alors, j'ai l'impression... Non, je ne vais pas mettre la vidéo, je vais me faire défoncer, en plus. Déjà, comme on ne détise plus les vidéos. Bon, la Huawei Watch 3 Pro qui est déjà disponible sur le site de Huawei Chine, bien évidemment, ça paraît un peu évident. Une nouvelle montre qui a l'air assez classe, quand même. Assez chère, bien évidemment. Mais assez classe. Elle est quand même plutôt jolie. Si je vous ai aimé... Alors, j'ai traduit en français. C'est la page, je ne sais pas en quelle langue elle est, mais j'ai mis traduction automatique par Chrome. Restez connectée. Donc là, elle doit être certainement connectée avec une eSIM ou une carte SIM. De la surveillance. Elle doit avoir le BPM, le SPO2 et tout. Elle est très, très, très jolie. Elle est très chère aussi. 450 balles. Je te cache le suspense tout de suite parce que j'ai regardé. Elle est jolie cette monte et tout. Mais t'es un 450 balles pour une montre Huawei. Bon, c'est des bons produits. Donc, on voit bien qu'il y a le store et tout dedans. Donc, à l'endroit de Huawei Watch et tout. Donc, il faudra... Je vais envoyer la news à Nico. Je vais voir s'il veut l'écrire pour aujourd'hui ou pas pour faire un petit condensé de tout ça. Mais apparemment, ça va être une jolie petite monte connectée. Si on prend les prix ici, la Huawei Watch 3 Pro. Donc là, on a directement envoyé en chinois. Je mets traduction en français. Voilà. De chinois simplifié. 3299 yuan. 450 balles. Bim, badaboom. C'est cadeau. Non, c'est pas cadeau, justement. Nouvelle expérience. Toujours en ligne. C'est la même page. C'est exactement la même page. A temps péril. Courage. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas eu de... À part que là, on peut l'acheter. Bon, elle n'est pas donnée, Coco, cette montre. Mais je ne sais pas. Est-ce que, d'après vous, il y a encore un marché pour ces montres un peu... Un peu cher, 450 balles ? Elle est très jolie. Mais je ne sais pas. Moi, non. Je me suis remis à ma vraie montre et j'ai mon bracelet connecté de l'autre côté que j'ai mis en mode mort. Ça veut dire que tu as un mode où tu te dis non, mais moi, je ne veux pas que ça s'allume quand je bouge le bracelet. Elle ne s'allume jamais, en fait. Donc, si je veux, je clique dessus. J'ai ma vraie montre. Celle-là, je la laisse avec mon truc JT Geek et tout. Je la laisse là. Quand je fais du sport, je lance le mode sport et tout. Mais je la laisse juste pour qu'on t'aimait pas et avoir un peu un bilan de la santé en fin de journée. Mais généralement, je suis plus revenu à une vraie montre. Parce que si tu me la montres et je te la montre, comment veux-tu que je te montre ma montre ? Donc après, chacun fera les blagues. Donc, 3 299 liens, ça fait 430 euros. Ça pique un peu. Ça pique un peu. Bon, allez, on parlera un peu des reviews du jour. J'ai pas vu la vidéo. J'ai pas fait l'article du... Aujourd'hui, il y avait la vidéo sur deux astuces pour débrider Netflix et payer encore moins cher. Payer moins cher, c'est bien évidemment via AliExpress. Vous trouverez la vidéo sur GLG Review. Donc, j'ai acheté un accès sur AliExpress. J'en ai même acheté deux. C'est le premier qui a pas marché, mais j'ai après. Et comment débrider les contenus avec Ivacy VPN. Et on verra que pour moins de 4 euros par mois, eh bien moi, je te donne tout. Je te donne Netflix, toutes les langues, tous les pays incroyables. Je te donne un mois d'abonnement en 4K et tout. Enfin, tu vas voir. La vidéo est sur GLG Review depuis ce matin. Voilà. Donc, Ivacy, vous voulez faire une vidéo et il faudrait quand même faire un truc un peu différent de ce qu'on a déjà vu. Là, ça serait bien. On achète une clé, on voit si ça marche et tout. Et ouais, ça a marché. On parlera de la prochaine review. Donc, du coup, aujourd'hui, c'était ça. Normalement, ça devait être la Hylou RS3, mais le vendeur n'est pas prêt. Il doit nous sortir un coupon exceptionnel, une offre incroyable et tout. Mais écoute, tant mieux. Donc, la Hylou RS3 pourrait tomber peut-être fin de semaine, peut-être pas tombée du tout. Ou peut-être tomber la semaine prochaine. Enfin, la vidéo est prête. Le prix, je ne l'avais pas. J'ai donné le prix d'Internet. 69 euros. S'ils nous font moins cher, tant mieux. S'ils nous font plus cher, c'est les baltringues. Non, je ne t'ai pas demandé de voter. Je ne t'ai pas demandé de voter tout de suite. Attends. Attends qu'ils nous mettent la vidéo. Tout de suite, dans l'écran, l'autre, il dit la réponse B, Jean-Pierre. Mais non, mais ce n'est pas ce jeu-là. Tu t'es trompé. Il faut appeler un ami d'abord. Il faut appeler Cerise. Bon, on parlera du hub nouveau qui est pour le 15. Il y a un nouvel article Fido qui va tomber pour le 8. Ça, c'est pas mal. Et donc, du coup, fin de semaine, je vais certainement essayer de torcher ça. Le Dougie S86 Pro. Il est marqué là, la Pro. Je vais faire les photos, peut-être cet après-midi. Les plans, demain. Donc, demain, on sera mercredi. Je fais les plans et la voix demain. J'envoie ça à Nico mercredi après-midi. Le temps qu'ils fassent le montage, la vidéo pourrait tomber vendredi ou samedi. Voilà. Mais tant qu'ils l'uploadent et tout. Donc, ça, c'est très bien. Les Xiaomi, Flip Buds Pro, il n'y a pas d'urgence parce que c'était, encore une fois, en échange de la review. Donc, pour l'instant, tout va bien. La vidéo, je n'ai pas trop envie de la faire, en fait. Ils sont bien, mais pas si bien que ça. Ça ne marche pas aussi bien avec mon téléphone que ça devrait et tout. L'enceinte Sony SRS RA3000. Donc, les plans... Moi, j'ai tout fait. Moi, j'ai fait le part du boulot. Bref, pour que Nico fasse le montage et qu'il fasse le plot. Elle tombera certainement la semaine prochaine pour se laisser un peu le temps. Je ne suis pas sûr que la semaine prochaine, je produis... Tac ! J'ai reçu l'enceinte de Vialet Belkin. Ok, excusez-moi. J'ai perdu le... Le croc. Le micro. Pourquoi micro ? Il est entier. Un croc. Micro. Un croc. Pourquoi la moitié d'un croc ? J'ai le croc entier. Voilà. J'ai reçu bien l'enceinte... Alors, non ! En fait, Nico m'avait dit tu vas voir, il y a une surprise. Il y a une surprise. Donc, j'ai reçu l'enceinte et tout comme ça. Et la surprise, c'est que je n'en ai pas reçu une. C'est que j'en ai reçu deux. Parce que, bon, c'est une vidéo non rémunérée, non sponsorisée. Donc, du coup, pour compenser un peu cette misère, ils m'ont envoyé deux. Deux comme papa. Alors, du coup, je l'ai ouvert, je me suis dit « Ah là là, ça serait trop bien que j'ai une blanche et une noire. » Non, j'ai eu deux blanches. Mais évidemment, il ne faut pas... Tu sais, on est toujours un peu... On en veut toujours plus. On est comme ça. Déjà, on veut en avoir une, j'en ai deux. Après, je me disais « Ah, je pourrais avoir une blanche et une noire. » Tu vois, ça permettrait un peu la parité, comme ça. Tiens, d'ailleurs, pour parité, je devrais vous raconter une histoire. J'ai des poissons. J'ai acheté des petits poissons, des petits poissons blancs et des petits poissons noirs et des petits poissons oranges. Donc, j'ai un bac comme ça. J'ai mis une pompe sur les petits poissons. Ça me fait de la compagnie. Je leur parle et tout. Ils m'écoutent. Et il y a un truc qui est bien chez les poissons, c'est que, pour le moment, il y avait des blancs et il y avait des noirs. Ils ont eu des bébés. Dès le début, j'étais content. Et bien, les bébés étaient oranges. Comme quoi... Je veux dire, c'est comme si tu avais un... Je ne sais pas si on a le droit de dire un noir et un blanc en France. Enfin, une personne blanche et une personne noire en France. Et que le gamin, il était roux. Ça ne marche pas. Ça ne marche que chez les poissons. Ça, ce n'est pas possible, en théorie. Peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. Vous me direz. Moi, je n'en connais pas. Après, vrai, que des parents mixtes comme ça, que l'enfant soit ou beaucoup plus vers le noir ou plus vers le blanc. Ce qui était le cas de mon monteur quand il était venu. Il m'expliquait. Lui, il était comme son père ou comme sa mère, on boit black et son frère était blanc. Mais pas roux. Bon, revenons-en à nos enceintes. Ça n'avait rien à voir. Donc, revenons-en à nos enceintes. Donc, j'ai reçu les deux et tout. Et franchement, franchement, ça envoie du steak. Alors, pas autant que... Ce n'est pas fait pour sonoriser une discothèque, mais pour mettre sur un bureau comme ça... Putain, les basses de violet, quand même. Ah, ça envoie quand même un peu. Ah, c'est pas mal. Après, au niveau des médiums aigus, il doit y avoir un médium aigu, large de bande, devant et tout, qui fait le taf. C'est pas mal. Pour mettre à la maison, pour mettre un peu de son et avoir un peu de la basse, franchement, il y a moyen d'augmenter un peu le volume, d'avoir un petit peu... Je ne sais pas si elle est branchée. Oui, elle est branchée. Quand je branche. Je l'ai mis sur mon Mac en Bluetooth. Comme ça, quand je touche sur les claviers, là, tu vois, sur les nouveaux claviers Mac, tu peux mettre les touches, là, comme ça, tu mets plus, moins et tout. Oui, c'est un clavier. Ah, merde. Je l'ai éteint. Voilà. Oups, là. J'espère que ça n'a pas coupé. Non. J'ai mis les touches à Azerti. Ben oui, on avait mis les autocollants. Bien sûr que ça marche. Tu mets un clavier Mac en Azerti. Bon, revenons-en à nos moutons. Donc, j'ai reçu ça pas mal du tout. Franchement, pas mal du tout pour 180 balles TTC sur Amazon. Franchement, c'est bien. Franchement, je suis assez... Donc, la review devrait tomber. Donc, la semaine prochaine, on va faire la Sony et peut-être la semaine d'après. Normalement, elle était prévue pour le mois d'août puisqu'ils n'ont pas mis la pression en disant les gens vont être en vacances, pas le moment d'acheter et tout. Normalement, elle devait être pour le mois d'août. Je verrai et tout, mais c'est quand même une très très belle surprise parce que l'enceinte fonctionne vraiment bien. Il y a un peu de la basse et il y a un son qui n'est pas vilain, encore une fois, pour 180 balles et il y a un chargeur par induction devant. Alors, comme je n'ai rien qui charge par induction, ben voilà. Et enfin, hier, certains auront vu, j'ai mis sur Instagram, mon pseudo, c'est Greg Le Guy, le nouveau respirateur Rodme. Alors là, apparemment, c'est du Xiaomi, Rodme et tout. Robo-respirateur laveur avec une station qui aspire les poussières, d'accord, mais sans sac. Enfin, j'en ai vu beaucoup avec des sacs et tout, c'est trop old school. Donc là, deux gros cartons, encore une fois, pour une nouvelle version, pas donnée, 332 euros, voilà. Donc pour l'instant, je n'ai pas le lien du vendeur, je n'ai pas le produit, ils me l'ont juste envoyé hier, j'ai vu, je regardais sur Internet pour savoir si Rodmey l'avait. Alors, c'est peut-être, c'est peut-être Euro-de-mi, en même temps, je ne sais pas. J'ai mis là-dessus et puis, j'ai arrêté le prix et puis c'était plutôt pas mal. Voilà. Donc, pas donné quand même, 300 balles l'animal. 300 balles l'animal. Bon, une des bonnes nouvelles, c'est que enfin, la purge YouTube est finie. Alors, j'avais reçu une notification du YouTube sur Gégé Review en disant, ah là là, attention, vous allez perdre des abonnés puisque on a bien vu que vous aviez beaucoup d'abonnés qui étaient inactifs, quasiment tous, même, j'ai envie de vous le dire. Alors, c'est étonnant, c'est que moi, quand je regarde, bon, par rapport au nombre d'abonnés, on ne fait pas énormément de vues et quand on regarde les autres YouTubeurs, ils disent, oh là là, 60% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés alors qu'ils ont quand même beaucoup, beaucoup plus d'abonnés que de gens de vues. Ça veut dire que les mecs s'abonnent vraiment et après, ils s'en mettent les couilles. Donc, ils m'ont dit, oui, vous allez perdre des abonnés et tout et donc, on a perdu tout le temps. Je suis toujours en négatif et tout, c'est-à-dire qu'on en gagne tous les jours mais on en perdait tous les jours et ça s'équilibrait. On était toujours à moins 20, moins 30, tu vois, sur la moyenne des 30 jours et là, ça y est, on est remonté dans le positif. Apparemment, ça y est, ils ont nettoyé ce qui leur plaisait. Ils vont aussi nettoyer toutes les vidéos qui sont non répertoriées à partir de 2000, je ne sais plus quelle année, des vieilles vidéos pour certainement gagner de la place un petit peu. Donc là, la purge est finie et après, ça y est, je recommence à monter dans le positif. Alors ce matin, ça finissait par 33. Après, je réfléchis, on est retombé à 22. Quoi c'est ça ? 24. 524. On était à 533 ce matin et là, on explique 524. Je ne sais pas comment ils font. Soit ils en enlèvent beaucoup d'un coup ou je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça marche mais on était à 33, c'est-à-dire qu'on a quand même gagné pas mal pendant la nuit. On avait gagné au moins 15 ou 20 abonnés par rapport à hier et là, je ne sais pas comment ça marche. Et enfin, on parlera des lives AliExpress où je pense qu'on a compris que c'était fini. On ne la reverra plus. Oh là là, quelle histoire de merde. Comme je vous disais qu'il ne faut pas s'emballer avec AliExpress, alors on avait un contrat, 4 lives par mois, 2 reviews, j'ai été sauvé. Et en fait, non, je ne sais pas, elles ont complètement emmerdé. On ne les voit plus, il n'y a plus de messages, elles n'ont plus de produits. Quand je regarde un peu les lives qui passent, c'est toujours les mêmes produits. Je ne veux pas dire que c'est toujours les mêmes youtubeurs mais c'est toujours les mêmes youtubeurs, c'est toujours les mêmes produits. Il n'y a pas d'innovation. Quand tu regardes et tout, il n'y a rien à vendre et tout, c'était vraiment... Oh là là, quelle déception ! On ne va pas dire de mal ni rien mais on va vraiment dire quelle déception ! Bon, allez, enfin, on parlera des films et de la semaine. Bon, ma série coup de cœur de la semaine, c'est vraiment Naked Director. Putain, mais qu'est-ce qu'elle est bien cette série ! L'histoire dans les années 80 d'un gars qui se lance dans le porno et tout, à l'époque des années 80, en plus au Japon avec les autocollants où les mecs simulent et tout, c'est vraiment bien. Alors, c'est un petit peu coquin de temps en temps. Alors, ne regardez pas ça avec vos enfants ou ne regardez pas ça avec vos parents, l'un ou l'autre. Regardez ça parce qu'il y a quand même des scènes où, même si c'est fait à la Netflix où ils cachent et tout, il y a quand même des scènes où, avec la barre de son et la télé, alors moi, je suis tout seul, les voisins doivent être contents pour moi, ils disent Ah, ben enfin ! Enfin, le petit gars, il s'est trouvé quelqu'un de sympa ! Ça hurle, Ah, il trompe moi ! En plus, c'est disponible en français, sous-titres en français et tout. La saison 1 est très sympa, il y a vraiment une chronologie qui est sympa avec l'évolution, on a l'impression que ça va tourner tout autour du cul mais il y a l'histoire, il y a la mafia, il y a les concurrents, il y a le gros producteur, il y a pas mal d'histoires qui s'entremêlent et tout, c'est très sympa jusqu'à, ils vont à, je ne sais plus, à Honolulu ou à Hawaii. C'est très très bien, j'ai fini la saison 1 hier vraiment avec le sourire, je me suis dit franchement, cette série, elle est très sympa, lui il est très bon et tout, elle elle est trop canon avec ses poils sous les bras et tout, c'est très bien, je vous la conseille vraiment fortement, moi j'ai passé un bon moment. Bon, également, j'ai commencé à regarder The Tomorrow War, alors The Tomorrow War, la nouvelle production de Netflix et tout avec le mec joué dans Jurassic Park, les gardiens de la galaxie et tout, le film il s'est fait quand même bien défoncer partout, puisque le film il est très incohérent, l'histoire dans le cynosis dans le futur, il y a une guerre mais ils n'ont plus assez de soldats pour dans la guerre, donc ils vont chercher des gens dans le passé pour aller combattre dans le futur et tout, pour sauver le futur. Ok, donc beaucoup se sont basés par rapport à la ligne temporelle où en disant pour changer le futur, il faut changer le passé, un peu comme dans, je ne sais plus ce qu'il fait des vidéos, il fait des vidéos en noir et blanc, face caméra, mais je me jève, voilà, il dit voilà, dans le truc, c'est on change le passé, on va dans le passé, du coup, on se prépare pour les aliens, on sait ce qui va se passer, on prépare le passé et donc du coup, ça sauvera le futur. Et en fait, non. Quand vous regardez le film, tout de suite, il y a un côté ésotérique qui se met tout de suite en place, c'est-à-dire que si vous êtes intéressé un peu à l'ésotérisme et que vous connaissez un peu le cinéma, sachez que tous les gens, généralement les cinémas, les producteurs, sont des initiés et généralement, dans tous les films, ils font passer des messages plus ou moins grands, c'est le cas de Matrix qui est quand même flagrant mais il y a pas mal de films comme ça où ils veulent faire passer un message parce que c'est des initiés et ils savent, ils veulent faire passer un message pour éveiller un peu les consciences et tout. Et The Tomorrow War, c'est exactement le cas. Et non pas que c'est exactement le cas où c'est une guerre mais dans l'ésotérisme, il part sur le principe sur, bon, nous, on est des êtres incarnés sur Terre et tout mais dans cette vie, en fait, il n'y a pas de passé, de présent et de futur. Il y a un grand échec sur lequel on est dessus mais tout se joue en même temps. C'est-à-dire que tout est fait comme ça et dans le principe, c'est que certains l'auront vu dans certains maîtres ou initiés qui disent en fait le futur influe sur notre passé. Alors certains vont dire non, le passé influe sur notre futur. Non, les deux. Ce qu'on fait maintenant aussi influe sur notre passé aussi puisque tout est joué en même temps. Et quand on connaît un peu cette doctrine-là, on va dire, on se rend compte que le film est basé là-dessus. C'est pas en fait la ligne temporelle ou ouais, mais alors quel est l'intérêt d'aller maintenant sauver le futur alors qu'en fait si le futur venait maintenant pour nous aider à nous préparer, du coup, on changerait le futur. Non. Eux, ils partent plutôt sur le principe où tout se joue en même temps et que du coup, il faut pour sauver le maintenant, il faut aller sauver le futur. Et voilà. Et c'est ça qui est un peu intéressant et tout puisque c'est une chose que j'avais vue, que j'avais lu et que j'avais vue un petit peu sur Internet. C'est que voilà. Il faut donc aller sauver le futur pour sauver le présent. Et je crois que soit c'est quelque chose qui va être dit au long du film parce que j'ai pas tenu jusque là parce que c'est quand même relativement mauvais en plus à la base. Le film, il est pas exceptionnel. Le film d'action un peu comme on pourrait trouver vrai sur Netflix ou sur Amazon en même temps. Voilà. Et je sais pas s'ils en parlent à un moment où ils vont parler à un moment de ça en disant non mais en fait pour sauver votre présent, il fallait sauver notre futur. Voilà. Il fallait sauver le futur pour que le présent soit bien et tout. Voilà. Et ce qu'on voit c'est que ça influe. C'est qu'en disant sur le présent c'est-à-dire que les jeunes ne veulent rien faire. De toute façon on va tous mourir c'est foutu. Et puis après quand il y aura le futur ils vont en passer blablabla. Mais c'est pas mal. Et puis le fait qu'ils ne peuvent pas faire de boucle temporelle en disant les personnes qui vont sont déjà mortes à l'époque et les jeunes qui sont venus en fait n'étaient pas encore nés et tout. Il y a pas mal de trucs comme ça et en regardant le film avec un deuxième oeil en fait c'est des choses à mon avis qui doivent se mettre en place pendant le film et que quand je vois les critiques je vois que personne ne les a vus. Tout le monde est resté sur la ligne temporelle c'est pas possible et tout. Non. Voilà. C'est des initiés ils font passer un message et ça peut être plutôt intéressant de le regarder dans ce sens là. Il y a un autre truc qui a l'air pas mal c'est l'héritage de Saw avec il y a Samuel Jackson je crois dedans et puis voilà donc ça se base par rapport à Saw alors moi j'avais regardé les premiers, deuxièmes après c'est quand même assez trash Saw mais là c'est pas du tout voilà c'est par rapport à un serial killer qui revient et tout c'est disponible sur internet et il y en a un autre qui avait l'air un peu plus rigolo qui s'appelle Arnaque à Hollywood voilà avec Morgan Freeman Robert De Niro et DJ Jones là donc ça peut être un petit peu sympathique aussi à regarder et tout voilà je vais me la regarder parce que là j'ai Naked Director saison 2 à regarder bon on parlera également de mon Instagram mon pseudo c'est Greg Le Geek si vous me suivez pas encore petite photo de temps en temps alors la photo de Merci Petit c'est une marque qui existe ici la marque s'appelle Merci et c'est les petits qui vendent Merci Petit la photo de la De Vialet donc avec la Hilou et mes écouteurs intra-auriculaires la photo quand je suis allé à Uniqlo que j'ai acheté ce joli t-shirt ici 590 j'ai menti je crois que c'était 590 également j'allais trouver un magasin qui avait enfin le MatePad Pro et apparemment chez vous le MatePad Pro il a bien baissé genre 500 balles et tout parce que personne n'en veut et le truc rigolo c'est il y avait un magasin qui s'appelait non un restaurant qui s'appelait Kakashi alors évidemment moi j'ai toujours 8 ans d'âge mental Kakashi il chie du caca ouais bon bah voilà quoi après je veux dire chacun sa vie moi ma vie elle est comme ça elle est nulle moi je vois Kakashi je fais il chie du caca voilà c'est tout et puis des capotes aussi j'ai vu ça sur Lazada des capotes avec des perles et tout le nouveau PCX qui arrive en 160 cm3 voilà il passe de 155 à 160 voilà quand je trouve des trucs comme ça je les mets dessus voilà il n'y a rien à vendre il y a juste partager un petit peu mon quotidien de Kakashi ah mais c'est japonais je veux dire il y avait des blagues comme ça quand on était petit c'est comme on appelle les soutiens-gorges les soutiens-gorges c'était yakata-té et les c'est une blague et les attends c'est quoi les slips c'était sac à couilles voilà donc Kakashi ça fonctionnait aussi voilà donc je vous laisserai je vous laisserai sur ces moments de culture vous aurez au moins appris des trucs je vous remercie de passer me voir ça me fait plaisir cette émission aura duré beaucoup trop longtemps mais bon on ne s'est pas vu depuis longtemps puis j'ai envie voilà on extrapole un petit peu et c'est pas fait de passer un bon moment je vous remercie de passer me voir ça me fait plaisir je souhaite à tous une bonne journée n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air pour finir cette émission ça fait plaisir si financièrement vous pouvez le faire m'offrir un petit café pour augmenter nos 44 tipeurs et peut-être rejoindre notre liste de tipeurs incroyables bien évidemment ça fait plaisir voilà je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir je souhaite à tous une bonne journée une bonne semaine prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral et surtout restez ouvert allez forcément je vous kiffe rendez-vous bouton la semaine sur GGG Review et sinon vendredi sur GGG Video bonne journée à tous bye bye